Racine Campaplan salue toute population ici et non et c'est avec un pilin d'ignation que n'a pas gardé comment la situation a détérioré sur le plan économique, une situation qui est intenable avec la vie chère qui a ravagé la population, il y a des produits qui ont augmenté de l'ordre de 400% en quelques mois et en particulier les produits de base, les produits alimentaires et nous avons une situation côté que Gagnon de plus en plus apprend terrain dans la région métropolitaine et a détruit la vie, a détruit la famille, a détruit le tissu social, a détruit la confiance dans la population et nous connaît très bien, même Jean et secrétaire général à la sorte précise que Gagnon c'est un outil politique, c'est un outil à l'intérieur d'un projet politique, PHTK, extrême droite impérialiste, pour être capable de monopoliser le pouvoir, de continuer le pouvoir dans la manière de continuer le pouvoir dans les gens qui ont organisé l'élection. Donc c'est une situation qui est vraiment pil que sauté et nous salue avec un pil émotion les familles qui vivent dans plein du Kul de Sak, Kwa de Bouke, nous avons lu des informations sur l'oueur qui vivent pendant plusieurs semaines suite à un massacre qui touillait presque 200 moun et côté que Gagnon tout ou ensemble de vols, de viols, de boules, etc. C'est pratiquement une situation la guerre, c'est-à-dire des bilans pertes en vie humaine, bilans matériels, c'est vraiment où tu as dit c'est une l'armée qui a bataille contre l'armée, contre l'autre peuple et c'est une guerre d'extermination. Donc nous avons un moment, côté que la population doit bien comprendre ce qui a passé, de façon à ce qu'elle prenne les mesures adéquates pour le capable de faire face à une guerre d'extermination. Et dans ce sens, nous, dans la conjoncture, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Il y a un élément, c'est que dans le mois de juillet, le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour aller réunir et trancher sur question renouvellement ou pas, BINU, et nous-mêmes nous considérons que même évoquer les possibilités de renouvellement BINU sont scandales, dans la mesure où, bilan très clair, depuis 1993, les Nations Unies ont déployé ensemble de missions, MANU, MIPONU, MINU-A, MINU-STAR, MINU-JUS, etc. Et aujourd'hui, un résultat sans appel, côté que la situation peut pas être détériorée, de façon à accélérer, et les atteignent au niveau d'effondrement qu'il va dire qu'on est en pays depuis très longtemps. Donc, il est clair que aujourd'hui, on n'est pas capable de parler de renouvellement BINU, parce que BINU fait partie du problème. Mission Nations Unies ont fait alliance avec l'extrême droite fasciste qui plongent le pays en situation. Et il est clair que aujourd'hui, on n'est pas capable de sortir de crise, il faut qu'on est capable d'exiger que BINU suspend exister dans le pays. Il faut exiger l'expulsion de Mission Nations Unies et pour qu'on ouvre un espace non seulement d'évaluation par rapport à ça qu'on fait dans le pays, d'évaluation par rapport à responsabilité ou dans le crime qu'on fait contre le pays, mais qu'on est entré dans tout l'ensemble du cycle de réparation par rapport à aucun chien de crime qu'on commette contre le peuple haïtien. Et dans le espace ça, dans le espace évaluation ça, si on espace tout, c'est que nos acteurs haïtiennes ont doivent profiter pour redéfinir le rapport paysan avec le système international. Ce rapport qu'on a défini depuis 1915, il est très défavorable à le peuple haïtien, sous tout plan, en particulier l'urban nous comme job pour nous fournir main-d'oeuvre à bon marché dans la région Caraïba. Donc, il est extrêmement important que nous profiter de débat ça et que nous exprimer clairement autour de débat ça, que nous dire non, nous ne pouvons pas vler au renouvellement BINU, nous ne pouvons pas vler au Mission Nations Unies qui gagne même mandat, même concept, même objectif que la mission antérieure, qui simplement appuyer l'extrême droite et approfondir la crise haïtienne, approfondir la dépendance économique, financière et alimentaire paysan par rapport à l'extérieur. Et ça, il est extrêmement important que, je dis, on ne peut pas refuser d'entrer dans tout un ensemble de confusion et que l'éclair est ce qui est un jeu fondamental, je dis, un jeu fondamental, c'est profiter de opportunités pour nous redéfinir l'État ici, pour nous redéfinir le projet national et nous créer un climat politique, une condition politique, une mécanisme de concertation qui permet que nous définir nouveau projet national et que nous lancerons tout notre processus de refondation qui est capable de permettre que nous commencez à résoudre la crise. Donc, il est extrêmement important que nous rejeter des solutions tout d'un coup, que nous rejeter des solutions tout faites, des solutions que l'impérialiste a fabriqué pour nous. Et dans ce sens, c'est évident qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de continuer avec le gouvernement P.H.T.K. numéro 3, Ariel Henry, qui est la troisième version P.H.T.K. Donc, la troisième version est l'accomplissement du plan de mort pour Haïti. Et je dis, il est clair que M. Ariel Henry n'est pas intéressé à négocier pouvoir, il n'est pas intéressé à négocier l'agenda, puisque dans la dernière correspondance que l'adressait ABS à Montana, il est réaffirmé, même à Jodin Moïse, premier point, c'est réforme constitutionnelle, deuxième point, c'est l'élection, parce qu'il connaît très bien que l'inconditionnable divin, il n'y a pas d'impossibilité pour que nous t'entrions dans une réforme constitutionnelle qui demande tout le processus démocratique de concertation, de discussion et de débat. Et l'élection, il faut faire l'élection tout de suite là, où on connaît très bien le résultat a déjà tout fait, puisque P.H.T.K. et l'extrême droite, fasciste, contrôlé appareil électoral, totalement, contrôlé base de données, 4.8 million moun ki inskriyo, et en même temps, nous même nous pensez que non se fallement, il faut nous repensez appareil électoral, il faut nous capable de reconcevoir le complètement, et il faut nous capable de assurer que ces peuples aïsènes qui gènent kontrol l'appareil électoral, et je dis, il faut que l'on fait tout dynamique, kote nous tout profiter, résoudre, yon an problème qui gènent nan paysan, c'est problème, exclusion tout ou pati nan populasyon an, à travers question, k'yo nye populasyon, accès à l'état civil. Avez dit, k'yo nan prépare base de données électoral, ki pou permette ke l'électoral voté, foun tout, komanse résoudre, problème, état civil, ki fe ke jodian, yon ke 408 million moun ki inskri, aloske ou gon ou un populasyon électoral ki dépasse 6 million, 6 million moun. Donk nan san sa, li klèr ke nou pa ka avansi ver des élektions exclusion, nou pa ka avansi ver des élektions reproduction PHTK, nou pa ka avansi ver des élektions ki continue ap nye doap de participation politik pepahitien, e des élektions ki pral produi plus krise. Donk nan san sa, nou kwe ke jodian, foun nou pa tombe nan manipulation, foun nou pa tombe nan ballon d'essai, foun nou pa tombe nan tou ansam de confusion ki ap krié nan populasyon, a traver, a traver, a ni konek ke yonan, yonan taktik ke syteme de domination impérial iso utilisé, c'est non seulemman jeter confusion, pou ga yé jouet plan, ma introduit tout un ensemble de chocs, ke ap fes o populasyon subi, des chocs ki passi par la violence, ki passi par assassinat, ki passi par crime, ki passi par massacre, mèm jè ke n'am dit sa depuis plusieurs anè. Donk jodian li kler, ke nou pa kapab kontinuye avek un gouvernement illégal, un gouvernement illégitim, un gouvernement ki kompletman nan pie imperialis lan, e jen demontre el par exemple nan denye konferans la songele iso lan, paske peyi kari kom yo, te al avans denonse konferans lan, kote yo te di, yo pa dakok pou ke yé Tazouni permette le ap ekskluder peyi sou base ke yon pa demokratik, sou pretext yon pa demokratik, e pi founan peyi kari kom yo, te syen dokumans sa a, e evidaman Haïti pat syen, paske or yalari toujou tete baesse devan imperialis lan, toujou a exekuter tout l'od kere bali, e jodian nou apresente un gouvernement illégal, un gouvernement inconstitutionnel, e ki apren desisyon sou l'aveni peyi, par exemple, yo fek signen un accord avec Fon Moneta Internationale, ki sou un accord de un anè, 2022-2023, e sou un accord ki pral, ki prétan ke li pral restrukture politik fiskal peyi. E yon nabaye ke pral fe, nan, go restrukture politik fiskal lan, se augmente tax ou populasyon, sa ve di nou pral bon budget, anko pi kriminelle, ke budget ke nou tab denonse, Jovenel Moïse, te se foure nan ga gan populasyon, donk, augmentation tax yo, go restrukture politik fiskal lan, ki pral afeble l'Etat, e ki pral fe, ke se populasyon, ki pote krise ekonomik, nan biv lan, de mèm jan, ke yap fel jodian, avek tout, e, schéma, gran vou, schéma, desespoi, ki ap, donen, sou pepahitien jodian. Donk, nan kondisyon sa, bi trez important, ke pep lan kapab konstrui, proje d'aveni an li, ke l kapab konstrui, ou chimen, ki pe met di sorti, nan sali la, e pou sorti nan sali la, fol komansi, rwomp, avek bouvenman PHTK, fol komansi, rwomp, avek pouvoi PHTK, fol pa aksepte, indignite, ke nou proje la den nan, e, an mèm tan, komansi konstrui, ou autodeterminasyon, komansi konstrui, kondisyon, pou ke se nou mèm, pepahitien, ki defini, ki sa nou vle fer, avek peyini. Donk, nan ap di, vive rezistans populer, vive batay, pou un peyi, gran moun, e, abat, tout confusion, e, tout manipulation, ki ap fet nan konjoncture.